Bonjour à tous, la France a une très grande variété de radios et ce podcast va vous en présenter quelques-unes parmi les plus connues et les plus écoutées dans l'Hexagone. Tout d'abord, une chose à savoir est que les radios en France se rangent dans trois catégories principales. Le groupe de Radio France, les grands groupes type Europe 1 ou RTL, qui sont des radios généralistes, et enfin toutes les petites radios locales. Commençons par Radio France. Ce groupe est nationalisé, c'est-à-dire qu'il est dirigé par l'État. Le président est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est constitué du ministre de la Culture notamment et du Conseil constitutionnel. Dans ce groupe, on retrouve France Classique, qui diffuse seulement de la musique classique, France Culture, qui parle de philosophie, de médecine, de littérature et j'en passe, France Inter, qui est une radio généraliste et qui diffuse les informations des émissions culturelles, de la musique et des publicités. Et enfin, France Info, qui passe les informations toute la journée et qui parle de sport, notamment le week-end. Ce groupe propose aussi des émanations locales, type France Bleu pour la Bretagne et FIP pour la région parisienne. Et c'est d'ailleurs l'une des radios les plus écoutées à Paris. Il y a aussi dans le groupe Radio France la RFI, la Radio France Internationale, celle qui est diffusée dans le Dom Tom. Ensuite, viennent les grands groupes, type Europe 1 et RTL, qui constituent à eux seuls un tiers du marché en France. Ce sont des radios généralistes. Et il convient de mentionner RTL2, car c'est une radio qui diffuse un peu plus de musique que RTL. Ces radios diffusent donc des informations, la météo, du sport et des distractions. Enfin, il y a les radios locales ou spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a quelques radios indépendantes par région ou par ville, telles que Chérie FM pour Paris. Et des radios spécifiques, telles que MFM, une radio de musique, Skyrock, une radio pour les jeunes, NRJ, encore une radio pour les jeunes, Nostalgie, une radio de musique un peu plus ancienne, et Radio Bonheur, qui diffuse des chansons françaises des années 60. Les radios spécifiques comptent aussi un bon nombre de radios politiques, telles que Ici et Maintenant ou la Radio Libertaire. Toutes ces radios sont libres d'écoute sur Internet. Si le cœur vous en dit, allez en écouter quelques-unes. Sur ce, bonne écoute !